voilà un peu comment ça se présente on a plusieurs façons d'arranger les pistes et la partie pour la table de mixage etc alors qu'est ce que on peut faire en fait c'est ça aussi qui est le plus important on veut pouvoir mixer les champs qui nous sont envoyés par le gabon kinshasa bruxelles paris c'est un peu comme ça qu'on fonctionne dès qu'un groupe qui a enregistré un album et qui nous demande d'y participer et ben on va faire le mixage ou bien on va faire le mastering je voulais vous montrer comment ça fonctionne quand j'ai mixé un projet alors la première chose qu'on va faire on va recevoir le projet et lorsqu'on va le commencer on va recevoir des fichiers par les personnes avec lesquelles on va travailler alors on va demander aux personnes de nous envoyer les fichiers normalement et on va demander que ce ne soit pas des mp3 on peut voir ici en allant sur propriété ce fichier qu'on reçoit c'est un fichier wav alors pourquoi est ce qu'on travaille avec wav on travaille avec wav parce que c'est un fichier qui n'est pas compressé les mp3 vous savez que c'est des fichiers compressé le mp3 nous permet d'écouter et de télécharger de la musique dans un format compressé et il nous permet de prendre moins de place en fait mais en faisant cela lorsqu'on compresse le fichier on perd beaucoup de qualité voilà pourquoi nous lorsqu'on va travailler avec dans le mastering on va employer des fichiers qui ne sont pas compressé et donc on va employer le fichier wav et puis il ya un autre fichier qu'on peut utiliser qui s'appelle flac parce que flac compresse les fichiers mais sans perdre la qualité c'est un peu les deux fichiers qu'on pourra utiliser pour faire le mixage alors pour faire le mix qu'est ce qui se passe eux ils vont enregistrer en multi pistes et nous on va mettre toutes les pistes dans notre logiciel qui va nous aider à faire le mix et donc vous allez voir qu'ici en général ils vont nous envoyer plus ou moins entre 16 et 32 pistes alors on a par exemple ici vous voyez alto 1 alto 2 alto 3 alto 4 ça veut dire qu'ils ont mis des coeurs avec quatre altos et ils ont mis trois sopranos ici trois ténors donc ça par rapport aux voix normalement on aura la voix des coeurs qui seront subdivisés en alto soprano et ténor en général les ténors c'est les voix des hommes et soprano alto c'est les voix des femmes je dis bien en général ensuite on va aussi demander le lead c'est la vie c'est la voie de l'île tout simplement c'est la voie principale du morceau et après je demande toujours qu'on ait la batterie aussi subdivisé car une erreur qu'ils avaient fait ils m'avaient envoyé une batterie déjà en stéréo en fait j'avais mis toutes les pistes de batterie dans une seule piste alors il faudra bien qu'on précise lorsqu'on travaille avec les groupes qui enregistrent il faudra bien leur préciser que lorsqu'ils nous envoient les fichiers bruts alors c'est comme ça qu'on qu'on les appelle il faut qu'on ait la batterie décomposée pourquoi parce que vous allez voir c'est très important lorsqu'on va faire le mix donc pour avoir la batterie décomposée il nous faut ben la caisse claire ou le bord de caisse claire en anglais rimshot ou bien ici la caisse claire le snare en anglais et donc voilà le caisse claire ou le snare et donc ensuite on a le charleston donc le charleston en anglais parce qu'il faudra quand même qu'on connaisse un peu les noms en anglais parce que beaucoup de logiciels sont en anglais d'accord donc voilà le charleston c'est ce qu'on appelle hiat et voyez ensuite on a le kick kick drum c'est la grosse caisse en anglais on dit kick drum et normalement on peut avoir les cymbales les tomes d'accord donc c'est plus ou moins ce qu'on retrouve dans la majorité des cas dans la batterie et ensuite on a bien sûr le piano la guitare on aura la basse on aura aussi le solo donc là c'est souvent c'est la guitare solo et parfois on peut avoir deux ou trois pianos un piano normal on peut avoir les strings le piano qui fait en fait les violons etc donc comment on commence le projet on a ce qu'on appelle ici cette partie on trouve les pistes pour éditer je vais essayer de l'agrandir afin qu'on voit mieux donc là vous avez vu j'ai changé de vue ça nous permet de de voir que les pistes en fait d'accord vous avez vu déjà ici on voit les audios j'avais mis déjà les altos une fois qu'on met les pistes pour que je sache quelles sont les pistes je peux venir ici et on peut renommer les pistes par le nom justement qu'on veut lui donner par exemple ici je mets alto voilà j'écris et je fais la même chose pour les autres donc là j'ai bien mis alto j'agrandis un peu pour qu'on voit un peu le volume donc ici j'ai alto 1 voilà je fais la même chose pour celle du bas alto 2 c'est bien de renommer comme ça je sais sur quelle piste je suis en train de travailler parce que quand je change de vue je ne pourrais je ne verrais pas en fait que c'est l'alto donc c'est bien de renommer la piste voilà et donc là je mets encore alto 4 là par exemple j'ai déjà mes altos maintenant il faut que j'importe mes soprano ok donc je viens ici là où j'ai mon dossier et je vais prendre choisir mes soprano voilà je les sélectionne et hop voilà je les drag and drop directement dans le logiciel sur les pistes sur lesquelles je veux les mettre donc voilà c'est très facile donc voilà l'ordinateur en train de charger donc ce qui se passe c'est que quand j'ai commencé la session j'ai utilisé ce qu'on appelle en fait voilà j'ai mis 24 bits 48 hertz c'est un peu le format qu'on utilise pour mixer c'est un format qui permet d'avoir une très bonne qualité de son et qui n'est pas non plus trop lourde donc qu'est-ce que je fais je prends mes fichiers et je les mets bien au début de mes pistes pourquoi ? pour qu'elles soient synchronisées dans le temps avec les autres voilà j'ai tout mis au début donc maintenant si j'écoute voilà ça part et on écoute ça ça sera bien synchronisé donc vous avez entendu c'est bien synchro ok donc ça c'est vraiment le fichier brut là déjà vous avez constaté qu'il y en a des problèmes pourquoi ? parce que ça a été enregistré en live et vous voyez par exemple ici je vois déjà qu'il y a certains audios comme le Sopra 1 on ne voit même pas on ne voit même pas le le niveau donc le volume était très bas donc qu'est-ce que je dois faire la première chose c'est que je dois régler le volume de chaque piste pour qu'elle soit uniforme d'accord comment on fait ça ici je vais vous montrer tout de suite donc je vais me baser sur celui-là celui-là si je l'écoute et puis si je veux l'écouter en solo toute seule j'appuie sur S ça veut dire solo si j'appuie sur M ça veut dire mute donc tout simplement je ne l'écoute pas et voilà donc là pour l'instant je n'aimerais écouter que celle-là donc j'appuie sur S et là je peux soit si je mets sur play soit je viens sur la souris j'appuie ici et voilà ou sinon j'appuie sur la barre d'espace sur mon clavier voilà ok donc vous voyez un peu celui-là le volume semble correct si maintenant je mets l'alto 4 en solo vous voyez déjà que c'est très bas si je mets maintenant même le Sopra 1 voilà je pense qu'on ne va même pas l'entendre ou très très peu vous entendez ou pas on entend très bas très très bas donc déjà donc celui-là il est très très bas ça va déranger donc il faut que je puisse l'augmenter ce que je vais faire je vais sélectionner la piste voilà vous voyez je suis en train de la sélectionner ok et je dois l'augmenter pour faire ça je viens ici dans process je viens dans apply effect et je viens sur gain gain c'est tout simplement lorsque je veux donner plus de volume donc je fais gain et ici j'ai plusieurs options je peux augmenter par 0.5 décibels on travaille en décibels bien je peux augmenter de 3 décibels ou de 6 décibels là je vois que c'est tellement bas que je veux augmenter de 6 et hop j'appuie sur ok et vous avez vu ça a augmenté mais on voit on voit la piste audio c'est pas mal mais c'est pas suffisant c'est tellement bas que je vais encore l'augmenter la même chose un gain et encore de 6 dB voilà vous voyez déjà que maintenant c'est pas mal déjà c'est déjà pas mal ça a augmenté mais je trouve que c'est encore un peu bas donc là je vais mettre encore peut-être 3 voilà gain et je choisis 3 dB ah voilà vous voyez que ça arrive au même niveau que les autres regardez ici je vois que vous voyez ici cette partie c'est très fort visuellement on voit que c'est très fort donc il y a quelque chose qui s'est passé parfois il peut y avoir ce qu'on appelle un bruit peut-être le micro la bouger le câble a bougé ça fait alors ça c'est l'ennemi du mix le premier ennemi du mix c'est vraiment c'est ça et donc le premier travail du mixeur c'est de se débarrasser des bruits imaginez si chaque piste a du bruit si à la fin on aura des cris des claques il y a quelque chose qui craque et ça clique c'est comme ça qu'on appelle ça on utilise ces termes donc ça c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui s'est passé on va l'écouter pourquoi ça fait ça ok ok bon là c'est simplement quelqu'un qui la soeur qui est en train de chanter elle a tapé des mains donc elle a applaudi mais elle a claqué les mains devant le micro c'est pas mauvais parce que ça c'est un live mais par contre il faut faire attention parce que ça peut être trop fort donc on réglera ce problème tout à l'heure on va sûrement diminuer cette partie là d'accord ok donc ça c'était juste pour vous montrer comment on édite alors par quoi est-ce qu'on va commencer lorsque on on va faire un un chant moi ce que j'aime faire maintenant c'est un peu comme ça qu'on nous a appris on va commencer par les instruments ok alors pourquoi on va commencer par les instruments on sait qu'une fois que les instruments seront faits les voix vont se caler sur les instruments parce que les instrumentistes ils vont toujours jouer dans la mesure vous allez voir souvent c'est les voix qui vont qui peuvent dégamer ou bien les voix qui peuvent sortir de la mesure c'est déjà arrivé par exemple la chorale n'est pas partie à temps elle a commencé à temps et puis après dans un refrain elle est un peu décalée donc maintenant je vais devoir la caler sur les instruments c'est pour ça que je préfère commencer par les instruments et moi j'aime bien commencer par la batterie on commence par la batterie puis après on fait la guitare tout ça etc c'est toujours bien de commencer par là donc qu'est-ce qui se passe j'ai ici mes voix une partie de mes voix et je vais mettre maintenant mes instruments d'accord je retourne de nouveau dans mon dossier et j'ai mes instruments ici donc pour commencer je vais mettre d'abord la caisse claire le kick drum tout ce qui est batterie voilà je choisis la cymbale et les tom une fois que j'ai pris tout ça hop je fais comme tout à l'heure je viens les déposer sur le logiciel ça va jusque là moi même je suis en train d'apprendre le logiciel c'est pas un logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser vous voyez mais il a l'air vraiment pas mal donc ici vous avez la batterie voilà et vous avez vu que visuellement c'est très très fort vous voyez ce qu'on appelle les les transients on voit en fait de façon visuelle la caisse claire et vous voyez ici ça touche presque le bord c'est très fort donc ça veut dire que lorsque ça a été envoyé ça a été envoyé avec un volume très fort si on écoute simplement la caisse claire ça fait même aile aux oreilles ah c'est fort c'est très fort je ne peux pas travailler avec quelque chose comme ça et même ici le charleston vous allez voir si je mets seulement ça voilà ouh ça va très fort c'est pas bon il faut au moins que ce soit un peu comme ici les voies voilà il faut que ce soit à peu près comme ça peut-être un peu plus fort là c'est trop fort donc ce que je vais faire je vais faire la même chose que j'ai fait pour les voies mais je vais les diminuer voilà je choisis ma piste voilà donc voilà je vais utiliser le même gain mais cette fois-ci on va l'utiliser pour diminuer et donc ici je veux choisir moins 6 dB voilà et j'applique et voilà ça a l'air beaucoup mieux vous avez vu que ça a bien diminué et si on écoute voilà voilà je vais renommer la piste je vais mettre cc caisse claire parfait et donc ça c'est la partie qui a été diminuée ce qui fait que voilà si on écoute c'est beaucoup mieux donc si je diminue voilà et on écoute ah voilà ça a bien diminué or c'est un peu fort encore donc je vais diminuer encore un petit peu parce que c'est un peu fort donc on refait la même opération donc je vais faire la même chose maintenant pour les autres pistes voilà on repart dans gain et là je diminue de 6 dB 1,6 dB au moins voilà ah c'est beaucoup mieux alors le kick c'est vraiment là ça va très très fort oulolo là c'est trop fort donc on va aussi le diminuer oulolo va très fort donc je fais la même chose et je vais le diminuer de 6 dB voilà 6 dB c'est bon et maintenant je vais vous montrer quelque chose voilà je vais vous montrer quelque chose la batterie je dois la voir dans ma tête et donc moi ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé c'est je suis allé prendre sur internet l'image en fait de batterie voilà pour bien visualiser où est-ce que je dois placer ma batterie dans l'espace parce que c'est ça qu'on va faire dans le mix donc voilà batterie image de batterie ok ici vous voyez voilà on va essayer d'avoir une image de batterie vue par le le batteur un moment voilà ça c'est une belle image qui peut nous être utile alors voyons voir c'est un moment on va sauvegarder l'image et on va pouvoir l'utiliser et l'agrandir voilà j'ai ma batterie ici regardez j'ai voilà la grosse caisse devant moi la caisse claire à gauche les deux tomes tom aigu tom médium et ensuite j'ai le tom basse donc ça fait trois tomes la cymbale la cymbale crash et la cymbale ride la cymbale crash c'est celle qui fait puis c'est la ride qui va faire un peu comme une cloche et puis j'ai le cymbale charleston voilà c'est celle qui fait voilà le petit son ok imaginons que donc la batterie lorsqu'elle va être jouée elle ne va pas venir spatialement d'un seul endroit donc par rapport à cette image je sais où est-ce que je vais me placer la batterie dans mes pistes donc ok et ben donc par exemple vous rappelez la caisse claire ben si on se rappelle bien et si on regarde notre image la caisse claire elle se trouve un peu à gauche de mon kick drum dans ma grosse caisse donc qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller sur ma piste voilà je vais la paner sur la gauche un petit peu donc je choisis ma caisse claire voilà et ici je vais la choisir en solo d'abord et voilà et donc là maintenant on va aller sur une autre vue voilà la vue mix qui me permet de voir ma piste autrement voilà c'est comme voilà ça me permet de la voir ici donc voilà je la vois ici et donc ici là c'est le volume et on va écouter un peu et vous voyez elle est au milieu et donc ce qu'on va faire c'est que il y a un potentiomètre qui est en haut ici juste en dessous du du S que je viens de cliquer pendant la caisse claire et donc ici je vais la paner donc panoramique et hop je vais la mettre un peu à gauche c'est pas non plus complètement à gauche mais je vais la mettre un peu à gauche donc ici voilà on va dire 15 20 un peu à gauche c'est un peu sensible c'était pas flagrant mais si vous l'écoutez avec les baffles ou les casques vous allez l'écouter un peu plus à gauche voilà on l'entend un peu à gauche c'est pour ça que c'est important d'avoir des soit et ma grosse caisse qu'est-ce que je vais faire la grosse caisse elle elle était au milieu donc je vais la garder au milieu voilà comme on le voit à l'image on voit bien qu'elle est au milieu donc on ne va ni la paner ni à gauche ni à droite donc elle restera au milieu donc j'ai mis la caisse claire ici à 22% sur la gauche maintenant où est-ce que je mets ma grosse caisse ici selon l'image où est-ce que je vais la mettre on la mettra au milieu n'est-ce pas voilà c'est au milieu oui c'est là la caisse claire est à gauche mais la grosse caisse je la laisse au milieu au milieu exactement donc le kick donc la grosse caisse elle reste toujours au milieu quand vous mixez le kick la grosse caisse va rester au milieu ok vous allez voir regardez lorsque vous allez même dans dans les assemblées on met vous allez dans un concert ouais on met souvent la batterie au milieu effectivement tout à fait ben oui ben oui vous allez voir on met la batterie au milieu la grosse caisse elle va être au milieu de la scène elle reste au milieu et donc dans le mix on fait la même chose ni à gauche ni à droite mais elle reste au milieu la deuxième chose aussi où est-ce que les deux les choses qui vont rester aussi au milieu là la grosse caisse elle va rester sur 0 en panoramique et la basse la basse on va la décaler un petit peu genre soit à gauche ou à droite mais de 5 6 7% parce que c'est vraiment les deux instruments qui vont donner le groove c'est eux qui vont donner le ça donne le voilà le groove ça reste au milieu ensuite ici dans le track 9 voilà ici j'ai réveillé renommé mon track c'est pour ça que je vous avais dit que je voulais renommer donc qu'est-ce que j'ai ici ok j'ai le charleston donc on va le renommer voilà pourquoi c'est plus facile de renommer donc charleston cymbale charleston it i hat comme en anglais voilà ensuite on va renommer pour bien faire voilà ici j'ai les tomes donc j'ai la cymbale voilà on va appeler ça cymbale on vient crash parce que c'est la cymbale crash comme on a vu tout à l'heure voilà ici j'ai mon tom donc on va le renommer tom voilà alors ça c'est le bord de caisse le rimshot c'est la caisse claire vous avez déjà vu les batteurs parfois ils utilisent la caisse mais ils ne tapent pas sur la peau ils tapent sur le bord ça fait un son tac 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 très sec vous avez déjà remarqué ouais quand on fait la musique un peu rapide les rythmes un peu de chez nu du gabon du congo quand on fait la musique on a un chant qui est un peu qui va doucement et puis à un moment donné ça prend de la vitesse ou du rythme et bien on rajoute du rimshot au lieu de taper sur la peau on va taper sur le bord de la caisse et ça fait un tac 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 voyez un peu et donc c'est ce qu'on appelle un rimshot ou bien bord de caisse si on écoute on va écouter voilà si on écoute on va voir que par rapport à la caisse claire ils sont plus plus secs on a bien entendu et si on écoute la caisse claire par contre voilà là on sent la peau là on entend la peau qui vibre tandis que sur l'autre il n'y a pas la peau c'est juste le bord de la caisse le bord plus secs tac tang tac tac voilà donc qu'est-ce qu'on fait on retourne ici donc on sait que on va retrouver la piste qu'il nous faut je sais que ma faex claire est ici j'avais dit vous avez vu que le charleston il est ouvert on retourne dans notre image voilà et le charleston il est un peu un peu plus à gauche que la caisse claire donc j'ai ma caisse claire et puis j'ai ma mon charleston qui à gauche donc je le mets encore un peu plus à gauche donc la caisse claire j'avais mis à 22 1 j'ai mis à 17 maintenant et là et le hat donc le charleston je veux on va le mettre à 25 si on y arrive et on va le mettre à 25 voilà pas facile à mettre parce que ça l'aiguille un peu la connexion voilà 24 c'est parfait donc mon kit reste à 0 et maintenant voilà j'ai le rimshot donc le rimshot eh ben on va le mettre plus ou moins à même endroit que la caisse claire vu que c'est le bord de caisse donc mon rimshot ici voilà et donc on peut le mettre aussi entre 15 et 17 dans le panoramique le rimshot donc il va être au même endroit que la caisse claire voilà je fais la même chose on va le mettre aussi dans les 17 15% et voilà et j'ai maintenant aussi les tomes et si on se rappelle de notre image le tome il est où donc il y en a qui sont en haut voilà le tome aigu tome médium ici en haut et je vais le tome basse qui est à droite donc je vais mettre un peu le tome sur la droite on va éviter de mettre les instruments les uns sur les autres en fait sur le même panoramique pour pas qu'ils se superposent sinon voilà ils vont se chevaucher se superposer je m'explique vous voyez parfois souvent le piano va jouer va jouer grave les joies les guitares alors vont jouer plus des aigus et vice versa pourquoi ? parce que sinon on va jouer sur les mêmes fréquences mais après lorsque on va écouter la musique on aura tendance à trouver que la guitare se superpose au piano et c'est désagréable à entendre on entendra pas bien la guitare ou le piano l'un de deux sera bouffé par l'autre parce que les deux seront sont dans la même fréquence alors si ça arrive qu'est-ce qu'on fait ? on essaye de le mettre la guitare à gauche le piano à droite par exemple voilà ok c'est souvent ce qu'on va faire on va mettre le piano d'un côté et les guitares d'un autre côté et pour la batterie c'est plus ou moins pareil mais on va la concentrer un peu plus au milieu donc ce qui se passe c'est que là j'ai le rimshot c'est bon le tom donc la caisse claire le rimshot sur la gauche donc le tom je vais le mettre un peu à droite on va le mettre là voilà on le met un peu à droite voilà donc ça c'est la première chose ensuite il nous reste quoi à le faire ? on a mis le kick il nous reste le cymbale crash regardez dans les cymbales dans notre image c'est où ? ah c'est à gauche un peu en haut entre le charleston et la caisse claire voilà le ride il est plus à droite mais là là c'est plus une cymbale crash on va écouter pour savoir exactement ce que c'est donc on va d'abord écouter le tom voilà bon il va très fort vous avez vu ça ? vous avez entendu ça ? c'est trop fort ça fait même mal aux oreilles alors donc voilà ce que je vais faire je vais le diminuer bon en plus il n'y en a qu'un seul il commence au début là voilà alors on va refaire la même chose on va prendre notre outil qu'on avait utilisé tout à l'heure le gain ok voilà voilà donc de nouveau gain et on va le diminuer comme tout à l'heure de 6 dB et voilà vous avez vu il a déjà pris moins de place enfin moins haut alors le crash on va l'écouter aussi voilà en fait en fait c'est un ride c'est pas vraiment un crash c'est pas celui qui fait mais c'est plutôt celui qui ressemble à un bell kobelle kobelle voilà donc voilà ce qu'on va faire ok il est un peu fort aussi donc on va aussi le diminuer donc voilà on fait la même chose je le sélectionne je vais dans mon outil en haut mon menu gain et on va le diminuer et voilà vous voyez c'est pas mal ça c'est beaucoup plus gérable et voilà c'est pas mal ça ok donc la cymbale la cymbale elle est où je regarde donc c'est un ride ah il est à droite donc je vais le mettre à droite un peu plus loin que le tom's voilà j'appelle ça ride parce que c'est pas un crash et donc on va le mettre à droite voilà la même 30% voilà le potentiométrie est un peu sensible les potards comme on les appelle dans le jargon des musicos et là c'est bon si on écoute on l'entend plus à droite on l'entend plus à droite vous l'entendez ou pas ok ok et là il me reste donc par rapport à la batterie qu'est-ce qu'il me reste à faire c'est un peu diminuer celui-là et on va écouter ce que ça donne de toute façon notre instrument c'est nos oreilles voilà pour le mix c'est l'oreille on voit que de ce côté-là ça a l'air un peu trop fort donc on va le sélectionner et on repart dans notre outil gain et on va le diminuer comme tout à l'heure pour les autres voilà ok c'est déjà beaucoup mieux voilà c'est déjà pas mal essayons un peu donc ce qu'on va faire on va seulement écouter la batterie mais la batterie ensemble donc par rapport à ce qu'on vient de faire déjà voilà donc je vais mettre toute la batterie sur solo voilà comme ça on n'écoutera pas les voix mais seulement la batterie voilà voilà donc vous avez vu que qui est-ce qui va un peu trop fort voilà le hiad c'est un peu trop fort on va le diminuer un peu la caisse claire aussi le diminuer un peu donc le kick n'était pas un peu fort aussi le ride on le diminue aussi un peu tu passes entrecoupé je t'entends plus là donc voilà je suis en train de de diminuer voilà je fais le volume tout à l'heure on a fait le panoramique maintenant je fais le volume voilà maintenant on va réécouter une fois encore tout ensemble voilà le niveau donc le niveau est déjà meilleur c'est pas mal vous voyez là on est en train de régler juste comment pour savoir un peu plus ou moins comment ça va sortir et donc si on réécoute voilà c'est déjà beaucoup mieux entendez entendez ok c'est parfait ok ça c'est la première chose qu'on a fait c'est apprendre à mettre le son dans l'espace d'accord très important de mettre le son dans l'espace et puis de voir les volumes bien premièrement le volume de la piste et ensuite le régler le volume dans la console de mix virtuel d'accord ouais ok maintenant au niveau de la batterie on verra ça plus tard mais il y a quelque chose qu'on appelle trigger la batterie ce sera l'objet de notre prochain cours c'est un logiciel qui permet que la batterie soit vivante parce que lorsqu'on l'enregistre la batterie on a du mal à voir les sons à bien les enregistrer c'est un logiciel qui s'appelle Dromagog c'est un plugin qu'on va pouvoir utiliser sur Cakewalk et on va l'installer la prochaine fois maintenant j'aimerais vous montrer les effets d'accord parce que ce qui se passe c'est qu'on ne va pas utiliser le son brut comme ça il faut qu'on puisse mettre des effets dedans pourquoi parce que lorsqu'on écoute une batterie en concert il y a le son se déplace dans l'espace il se déplace une certaine vitesse c'est comme quand vous regardez dans le ciel un éclair vous n'allez pas entendre le grondement le tonnerre tout de suite vous allez voir l'éclair et selon la distance à laquelle il est tombé l'éclair vous allez vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 et puis si vous entendez le tonnerre vous pouvez même déterminer à quelle distance combien de mètres se trouvait l'éclair vous savez que la vitesse du son se déplace 300 mètres par seconde et donc donc plus ou moins mille et quelques kilomètres heure vous savez que par exemple si vous voyez un éclair et que si vous comptez 1 ça fait 300 mètres 2, 3, 4 là vous êtes à 1200 mètres ça veut dire que si vous entendez maintenant le tonnerre si vous avez compté 4 secondes vous savez que l'éclair était à plus ou moins 1200 mètres de vous bien sûr dans une salle de concert c'est pas aussi décalé sinon ça serait chaud mais ça se compte quand même en millisecondes d'où tu es dans le concert si quelqu'un toi tu es derrière et la personne qui est devant il ne reçoit pas la formation au même moment donc il y a des petits décalages c'est ce qu'on appelle le reverb et ce qu'on appelle aussi l'écho et bien tout simplement lorsque on est dans une salle de concert ou dans une cathédrale ou on est dans un gymnase le son ne déplace pas de la même façon et donc le son lorsque tu es dans un concert tu ne vas pas entendre que le son direct mais tu vas entendre le son qui sort des baffles mais tu vas aussi aussi rendre le son qui est parti des baffles qui est allé ricocher la paroi à gauche qui a touché la paroi derrière qui a touché le plafond qui a touché à gauche à droite et tu vas entendre aussi ce son qui te revient donc c'est ça ce qui se passe c'est qu'on doit rajouter maintenant de l'effet parce que nous lorsqu'on a enregistré on va le recevoir brut il n'y a pas d'effet dessus parce que lorsqu'ils l'ont enregistré ils n'ont pas enregistré avec les effets ils ont juste enregistré le son qui sort des micros ou le son qui sort des pianos ou de la guitare mais ça n'a pas enregistré l'effet de la salle c'est à nous maintenant de reproduire ça dans le mix et c'est ça le travail de mix aussi c'est de reproduire le son dans un environnement naturel et pour cela on va utiliser des effets des plugins des effets qu'ils utilisent des algorithmes pour reconstituer les effets qu'on aurait trouvé dans une salle d'accord alors il y a plusieurs types d'effets le premier effet qu'on va aussi utiliser c'est d'abord l'équalisateur l'équaliseur bon voilà mais écoutez quand vous écoutez de la musique vous avez une chaîne IFI et bien on va utiliser des équaliseurs qui vont rajouter plus de basses plus de treble de middle donc ce sont des fréquences comment on fait première chose ici je vais rajouter un effet dans mon clip ce que j'appelle donc c'est ma piste donc on va mettre un effet équaliseur voilà ici vous voyez que j'ai un effet hop on va utiliser celui là donc je prends cet effet et je vais le déplacer sur ma piste voilà et donc vous voyez c'est ça l'équaliseur si on écoute le son voilà ça c'est le son brut donc ce que j'ai besoin voilà voilà j'en choisi un autre parce qu'il n'y a pas de preset dans le premier et donc je vais mettre celui là plutôt pour voir s'il y a des presets et donc celui là je vois qu'il y a des presets et je n'en ai pas beaucoup mais par exemple il y a un bass boost donc c'est pour augmenter la basse de mon kick vous voyez vous sentez qu'il n'est plus plus de groove plus de basse voilà l'effet ça donnait plus de boost plus de basse et si je remets l'autre celui que j'avais utilisé auparavant on peut aussi donc ça fasse un gros kick j'aimerais que ça fasse un gros kick ce que je vais faire je vais augmenter voilà donc non c'est pas celle là que je voulais faire c'est plutôt on va augmenter les basses fréquences voilà j'ai augmenté donc les hautes fréquences par contre je vais les je veux pas j'ai pas envie qu'on les entende de trop et c'est vraiment maintenant les basses fréquences qui sont à gauche que je vais augmenter voilà j'augmente ça c'est mes basses fréquences donc les basses fréquences ce sont les basses les hautes fréquences c'est les aigus voilà j'augmente vraiment mes basses fréquences pour avoir une grosse caisse qui qui donne beaucoup de basses voilà on écoute vous entendez c'est vraiment boum ça fait une grosse différence déjà par rapport à lorsqu'il y avait pas d'effet ça a beaucoup de groove voilà on sent quand même une grosse différence donc je parlais des effets on est en train de rajouter donc j'ai racheté l'équaliser ça nous permet d'avoir plus de basses sur ce son là voilà le kick il est beaucoup plus prononcé donc ça c'est la première chose on met un actualisateur ensuite ce qu'on va faire on va mettre ce qu'on appelle un compresseur ça va compresser le son ça va permettre d'être plus défini il ne faut pas qu'il aille partout ça va le définir donc là maintenant ce que je fais je mets voilà je le prends je le mets là j'avais déjà un actualisateur et là je le mets un compresseur et voilà le compresseur il y a plusieurs de presets on va mettre ici la kick du un compresseur fait pour le kick et voilà je le mets voilà vous entendez si je l'enlève là ça va un peu plus dans le sang mais si je mets dans le compresseur ça le restreint un peu ça le compresse ça permet en fait qu'il ne dépasse pas un certain seuil ça nous permet qu'il qu'il ne passe pas ce seuil et qu'il ne vient pas saturer et qu'il va au-delà de ce seuil comme ça ça va le permettre il va être plus entendu d'accord ça c'est ce qu'on fait ça c'est ce qu'on fait en fait maintenant on fait ça pour toutes les parties de la batterie maintenant pour le i-hat donc le charleston pour le charleston il est un peu dans les aigus lui c'est ce qu'on fait maintenant je vais mettre un equalisateur aussi sur le i-hat quelque chose de plus voilà pour les aigus voilà je prends le même je vais le mettre sur sa piste et voilà et donc là il y a quelques presets quand même qu'est-ce que je vois ici voilà treble boost donc pour booster un peu les fréquences aiguës voilà vous entendez ensuite lui aussi je vais le compresser donc on met toujours d'abord l'équalisateur et puis le compresseur c'est comme ça la suite logique donc ça a une importance aussi de le mettre dans ce sens voilà je prends le compresseur je le mets sur sa piste et là je vais voir quel preset j'ai et voilà et donc je vais faire ça pour toutes les parties de la batterie est-ce qu'il y a des questions ? c'est beaucoup d'accord bon moi je dirais simplement que théorie comment ça pourra aller et non c'est juste la pratique ma question était de savoir en ce qui concerne les compressions est-ce que on peut aussi les faire avec les voix c'est-à-dire avec les cœurs et la ligue aussi oui on peut les utiliser aussi avec les voix la limite c'est la puissance de ta machine en fait et la mémoire RAM que tu utilises j'entends pas donc c'est la limite qu'on a c'est la puissance de notre machine de notre ordinateur et la mémoire RAM qu'on a voilà pourquoi plus on met des effets plus on va utiliser de la mémoire et donc on peut assister à ce que on est de la latence où à bien à un moment donné on a mis tellement d'effets que l'ordinateur a du mal à suivre voilà pourquoi en général on met des compresseurs et des écoulisateurs sur quasiment toutes les pistes par contre par exemple pour les cœurs on va pas mettre de compresseurs parce que bon il y en a beaucoup voilà parce que les cœurs n'ont pas besoin d'être si définis comme le lead et ils viennent donner cette ambiance au champ donc ils ont pas vraiment besoin de compresseurs le lead on va lui mettre de la compression il doit être bien défini il doit bien ressortir les cœurs en général on va pas en mettre tout simplement parce que ça va prendre beaucoup d'espaces de calcul on en a pas vraiment besoin en général ce qu'on met dans les cœurs on met juste un équaliseur d'accord ouais c'est assez clair maintenant maintenant on a pas encore vu ça mais on verra tu n'étais pas là au début j'ai dit que prochainement on va voir ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle Dromagog c'est un plugin quand je dis un plugin c'est un plugin c'est voilà c'est un logiciel qui est utilisé par Kekwalk ou un autre qui va nous permettre oui tu parlais du logiciel oui il s'appelle Dromagog ça va nous permettre tout simplement de trigger la batterie et je vous montrerai la prochaine fois ce que c'est de trigger la batterie d'accord maintenant vous allez voir que après tout ça on va voir comment utiliser le reverb avec un auxiliaire on va utiliser ce sera très intéressant pour utiliser le reverb la reverberation avec un auxiliaire ce sera plus tard je vous montrerai c'est ce qui va rendre le mix vivant ok ça va qui va reproduire l'effet plus ou moins d'une salle d'accord ok parce que c'est ça en fait le mix pour voir rendre le son comme si il était chanté naturellement dans une salle mais ça on verra un peu plus tard puis on a déjà vu le panoramique aujourd'hui le son comment mettre du volume du gain dans une piste où il en manque puis on a vu on a aussi abordé un peu les effets l'équalisation et la compression le prochain cours on va voir comment triguer une batterie et ensuite comment rajouter de la reverberation à la batterie avec un auxiliaire comment triguer oui comment triguer la batterie ça s'appelle triguer et ensuite comment tout simplement rajouter de la reverberation à la batterie d'accord pour tabouiller la batterie pour tabouiller et comment 수 on va sur sur à Sous-titrage ST' 501 ...